As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Toujours avec Majidou Kacha et son ambiguïté, c'est la suivante. Le prophète qui n'est censé être qu'un transmetteur d'un message, comment ça se fait qu'il faut lui obéir pour rentrer au paradis ? Pourquoi ça ne suffit pas de croire en Allah, azza wa jal ? Pourquoi faut-il ajouter le fait de croire en son prophète ? Alors cette ambiguïté, elle est toute simple à répondre, et je profite également de l'occasion parce que, souvent, certains chrétiens nous la citent. Alors, c'est très simple. Il faut savoir que le prophète, alayhis salatu wassalam, et tous les autres messagers, ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne font que transmettre les ordres d'Allah, azza wa jal. وَمَا يَا أُنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُونِ يُوحَا Ils ne prononcent rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ainsi, étant donné que c'est Allah, azza wa jal, qui a transmis le message au messager, eh bien, celui qui obéit au messager, obéit en fait à Allah. مَنْ يُطِعَ الْوَسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Donc je suis si étonné, Majidou Kacha, que tu ne puisses même pas comprendre la deuxième partie de la Shahada, l'attestation islamique. Est-ce que tu étais vraiment ancien musulman ? En réalité, Majidou Kacha, c'est comme un mauvais élève qui dit à ses professeurs « Mais pourquoi vous avez besoin qu'on vous obéisse pour réussir nos études ? Vous avez des problèmes ou quoi ? » Mais justement, un bon professeur ne va pas te donner des ordres simplement pour t'embêter. Il va au contraire te donner tous les enseignements nécessaires et bénéfiques afin que tu réussisses tes études de la meilleure manière. Et le rôle du messager, c'est de nous enseigner et de nous purifier de toutes fausses croyances. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messagers parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Allah Azza wa Jal nous a envoyé des messagers humains comme nous afin qu'ils nous servent d'exemples parfaits. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu nous enseigner comment adorer Allah, le créateur de l'univers. Elle nous a interdit tout type de polythéisme. Adorer des astres, interdit. Adorer des humains, interdit. Adorer les anges, interdit. Et même adorer les prophètes, interdit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas venu pour qu'on l'adore lui mais pour qu'on adore celui qui l'a envoyé Allah, le Seigneur de l'univers. Les gens les plus en droit de mon intercession, le jour du jugement dernier, sont ceux, c'est qui ? C'est ceux qui vont adorer le prophète ? Non, absolument pas. Ce sont ceux qui disent, la ilaha illallah, avec un cœur sincère. Autrement dit, si tu veux bénéficier de l'intercession du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, tu dois croire sincèrement et comprendre que Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc les messagers n'ont aucune part à la divinité ni à l'adoration. Ainsi, obéir aux prophètes, c'est valable pour tous les prophètes. Nous avons dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْ وَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Nous n'avons envoyé deux messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Et ça, c'est le rôle de tous les messagers d'être obéis. Regardez, le prophète Nuh, alayhi salam, par exemple, il a dit Le prophète Houd, alayhi salam, il a dit la même chose Le prophète Salih, alayhi salam, craignez Allah, donc, et obéissez-moi. Et même le prophète Jésus, Isa, alayhi salam, il a dit Ainsi, le prophète, il vient en nous indiquant le droit d'Allah, le Créateur, c'est lui, le seul qui mérite l'adoration. Ainsi, le messager est envoyé non pas pour qu'on l'adore lui, mais pour qu'il serve d'exemple dans l'adoration d'Allah, azza wa jal. Et pour tous les juifs et les chrétiens qui ont misé sur Majid ou Kacha, et bien c'est dommage pour vous, dans la Bible, on retrouve exactement la même chose. Évangile selon Luc, chapitre 16. Jésus cite Abraham qui dit Alors, il faut donc écouter Moïse et les prophètes afin de ne pas aller en enfer. Donc, on est obligé d'écouter, de suivre, d'obéir à Moïse et les prophètes si on veut être sauvé. Ancien Testament, Josué chapitre 1, verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en obéissant aux messagers ? Et bien, Et si vous lui obéissez, vous serez guidé. Étant donné que c'est Allah, azza wa jal, qui a choisi de guider l'humanité à travers l'envoi de ses messagers. Et dans cette même page de Surat Al-Nur, Et obéissez aux messagers afin qu'on vous fasse miséricorde. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc, si réellement vous aimez Allah, azza wa jal, le Créateur, Et même, vous êtes également obligé d'aimer celui qu'Allah a aimé et a choisi comme serviteur Et comme miséricorde pour l'humanité. Ensuite, Majid se demande comment ça se fait que les musulmans doivent aimer leurs prophètes Plus que leurs propres parents et plus qu'eux-mêmes. Mais Majid, réfléchis un peu avec moi. Tu sais, nos parents, on les aime beaucoup. Et on les aime en particulier parce que Allah nous a donné la vie à travers eux. Mais on aime encore plus le prophète, alayhissalatu wassalam, Car Allah nous a donné la vraie vie à travers lui. Ya ayyuhallazina amanustajibu lillahi walirwasuli idha da'akum lima yuhyikum Aux vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. La vraie vie, c'est pas la vie. Du corps, c'est la vie des cœurs. Et donc, le messager, alayhissalatu wassalam, c'est par sa cause qu'Allah azza wa jal nous guide. Et donc, on aime encore plus le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nos propres parents. Mais de toute façon, ce qui est génial avec l'islam, c'est que le fait d'aimer le messager, et bien ça va encore plus nous faire aimer nos parents, puisque le message de l'islam nous incite à honorer nos parents. Et en fait, tous les gens qui parlent mal ou qui insultent le prophète, alayhissalatu wassalam, et bien c'est des gens qui sont ignorants de son véritable comportement. Le prophète, alayhissalatu wassalam, était doux, il était souriant, il était miséricordieux, compatissant. Ici-bas, il pardonnait même à ses ennemis, et dans le delà, il demandera pardon pour toi si tu es croyant. Chaque prophète a une invocation qui a été exaucée. Moi, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. Il dit, alayhissalatu wassalam, j'aurais tant aimé rencontrer mes frères. Mais les compagnons lui ont dit, est-ce que nous ne sommes pas tes frères ? Le prophète, alayhissalatu wassalam, a dit, vous êtes mes compagnons, et mes frères sont ceux qui vont croire sans m'avoir vu. Autrement dit, le prophète, alayhissalatu wassalam, il a déjà pensé à nous, ça fait déjà plus de 14 siècles. Et il a réservé son invocation spécialement pour sa communauté, et sa communauté, eh bien, n'importe qui peut y participer. Que tu sois juif ou chrétien ou bouddhiste, ou même apostat ou même un ukacha, si tu te repenses sincèrement, eh bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il intercédera pour toi le jour de la résurrection, car c'est une miséricorde pour l'univers. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors ? Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre, qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir, et dans l'absolu, je ne trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrer chez vous, ouais. Rentrer chez vous, ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord.